Yoho vidi bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour mes achats manga faits à Paris donc principalement en occasion, il n'y en a qu'un qui a été acheté en neuf donc je le rappelle au cas où, je suis allée à Paris du mercredi 10 au samedi inclus 13 juillet j'y suis allée donc juste après mon anniversaire alors c'était pas le but que ce soit après mon anniversaire c'était plus le but qu'une fois par an, j'aime aller à Paris cette année avec les JO, ça allait être compliqué d'y aller aussi en août sachant que comme je l'ai expliqué depuis pas mal de mois, depuis le début de l'année quasiment j'ai un truc aussi sur le côté qui me prend pas mal d'heures et je ne pouvais pas forcément partir en août du coup, aux dates que je voulais donc avec Mamoru ça nous a pris un peu sur un coup de tête et on a décidé du coup de partir en juillet ça ne gênait pas du coup ce que je fais à côté de Youtube enfin ce truc, ce projet là, ça ne le gênait pas donc j'ai décidé de foncer et en même temps je me suis dit potentiellement je pourrais profiter des soldes pour les boutiques normales hors manga voilà donc on va attaquer ça tout de suite au niveau des achats juste voilà ce que ça donne au niveau de la pile des mangas et je vais d'abord te parler des trucs à côté bien entendu alors j'ai eu le fameux, tu sais là le Kurokawa calendrier là de juillet et août ouais quelques juillet et août avec ce magnifique poster et le récap des sorties ensuite j'ai pris surtout des estrés on a Heureuse Vengeance Heureuse Vengeance pardon qui est de Komiku donc ça je vais le lire ça a fait le focus sur le panda derrière ça je vais le lire très 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 rapidement et je vous le présenterai dans l'été pareil là il y a un titre de Manabou alors Heureuse Vengeance est-ce que j'ai les dates ? 4 juillet donc ça sera fait pareil ça je crois que c'est déjà sorti 4 juillet aussi voilà mais bon si jamais vous n'avez pas encore lu ces titres je vais vous les présenter très 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 rapidement ici j'ai pris ça c'est de Ankama mais sans grande conviction Run to Heaven voilà le 21 juin donc pareil c'est sorti depuis un moment le dessin est très spécial par contre je vous préviens à l'avance voilà 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 on a Dragon Hunt Tribe que j'ai déjà présenté je voulais avoir les traits voilà donc ça c'est tout en ce qui concerne les petits à côté et donc on va parler manga j'ai fait la boutique alors là vous allez halluciner de l'Arc de Triomphe il y avait un manga parce que ça a en rapport avec l'Arc de Triomphe je vais vous le montrer j'ai fait Gilbert Joseph comme d'habitude et le Book Off de Opéra je suis allée au Book Off qui est à côté de la rue Keller mais il n'y avait absolument rien mais alors vraiment rien en même temps il y a 4 pauvres colonnes et quand tu es Anibi ce que je sous-entends c'est tout simplement aussi que ça devient de plus en plus compliqué pour moi parce que 1 je me limitais à mort au niveau des titres que je m'autorisais à acheter 2 je suis quand même maintenant à 5000 mangas achetés je crois que je les ai atteints mais je ne suis pas sûre parce que j'ai pas mal de retard sur le site Mangastentuary je dois avoir quasiment depuis le début de l'année de retard mais il me manquait 200 mangas je pense que je les ai achetés bref voilà et que ça fait un équivalent de à peu près 1500 séries le donc comment te dire que ça devient de plus en plus compliqué de trouver des séries qui m'intéressent et que je n'ai pas voilà et des tomes aussi que je n'ai pas voilà bref donc à l'arc de triomphe tout simplement et très très bon choix de leur part ils proposent le manga sur Napoléon et ça fait une éternité que je veux m'intéresser au manga comme ça de Napoléon je crois qu'il y a Cléopâtre etc Cléopâtre Jardac Maéry Antoinette Mozart et Van Gogh dans cette collection et ça fait depuis une éternité que je m'y intéresse mais que j'ai jamais passé le cap de l'achat d'ailleurs pour vous donner une idée celui de Napoléon date d'avril 2020 nous sommes en 2024 tout va bien bref toujours est-il très très hâte de découvrir cette collection je vais commencer du coup avec Napoléon et j'essaierai sûrement de faire à ce moment là quand je vais lancer la lecture de celui-ci j'essaierai de faire un mois un de ces mangas là et je sais aussi que je crois que si je ne dis pas de bêtises c'est Kurokawa qui doit faire un truc assez similaire d'ailleurs il y a des titres ou des personnages créés justement qui sont dans les deux et justement j'essaierai donc de voir pour aussi m'y intéresser mais en tout cas voilà c'était un truc je pense que vous vous en doutiez même pas que ça pouvait m'intéresser ce genre de catégorie là mais vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse profondément alors ensuite les promeneuses de l'apocalypse le tome 3 du coup des éditions d'Oki Doki j'ai acheté le tome 1 et je l'ai lu présenté j'ai acheté le tome 2 aussi en occasion mais je ne l'ai pas lu parce que j'attends d'aller un peu plus loin alors je vais juste essayer de te montrer des pages bateau pour que tu puisses quand même voir la qualité de dessin ils sont encore sur leur scooter mais voilà est-ce qu'on peut voir d'autres personnages je ne pense pas parce que c'est quasiment un Wicklow il n'y aura pas grand chose à te montrer de plus parce que c'est vraiment presque que de personnages alors j'ai dit Wicklow non Wicklow normalement c'est quand tu es enfermé dans une pièce mais bon voilà ensuite Alpi The Soul Thunder tout simplement donc là on est sur Gilbert Joseph donc Alpi The Soul Thunder Alpi oui j'ai lu les deux premiers tomes j'ai adoré donc j'ai acheté le tome 3 donc j'ai très très hâte de le lire sachant que je suis en train de le lire actuellement au moment où je finis cette vidéo nous sommes donc lundi 15 juillet et je suis en train de le lire vu que c'était mon gars pour la collection Halloween voilà et j'ai pas dit les prix pardon il m'a coûté celui-ci 3 euros 6 euros et celui-ci 5,60 voilà ensuite il y avait donc un nouveau titre que j'ai j'ai craqué voilà le résumé me plaisait bien and yet you are so sweet j'espère que je l'ai bien prononcé j'ai pris les deux premiers tomes parce que c'est une série déjà en pas mal de tomes je ne sais plus je te mets ça à côté et que le tome 1 est sorti en février 2023 voilà et c'est dans la collection Cherry Blush de Pika je les ai payés 5,40 euros tous les deux chacun je veux dire mais 5,40 euros et pour ce qui est de la qualité de dessin c'est du simple mais efficace voilà alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la série les autres je pense quand même qu'elles sont un peu connues serre-toi de moi pour guérir de ton chagrin d'amour donc ça va être une relation pansement et je trouvais ça plutôt intéressant parce qu'on n'en a pas vraiment beaucoup vu Maya qui est sa raguille 16 ans prend un jour le courage à demain pour faire une déclaration à un garçon qu'elle aime mais elle finit par être rejetée et même ridiculisée sur les réseaux sociaux dévastée elle dit ce qu'elle a sur le cœur à haute voix dans la bibliothèque de son lycée et entendue par le beau et inaccessible Shigira mais au lieu de se moquer d'elle il la réconforte et lui propose une bien curieuse solution pour donc je trouvais ça plutôt sympa et je me suis dit pourquoi pas tenter on verra bien ce que ça peut donner alors c'est sûr que c'est créer une nouvelle enfin ajouter une nouvelle série dans mes étagères mais bon comme cette année j'aurais beaucoup vidé voilà ensuite Beth Stone des éditions Anna tout simplement parce que c'est une série qui m'intéresse mais j'ai très très peur de ne pas apprécier donc j'ai décidé tout simplement d'acheter le tome 1 il était en occasion à 6 euros je sais c'est 7,95 Léana mais bon c'est toujours une petite réduction ça fait toujours du bien ensuite le tome 3 de Une fille atypique j'ai présenté le tome 1 et j'avais adoré c'est un manga qui va parler de l'autisme et j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme titre la série est terminée en 12 tomes et comme j'avais déjà le tome 2 je me suis dit pourquoi pas à savoir juste au cas où Gilbert Joseph je l'ai fait après Book Off et donc là j'ai montré mes achats à Book Off et ben il y avait le tome 4 d'une fille atypique oui j'ai d'abord acheté le tome 4 je me suis dit au pire du pire si tu ne trouves pas le tome 3 pendant tous ces jours tu achèteras le tome 3 en 9 et tu auras le tome 4 en occasion et je l'ai payé 5,50 donc voilà c'est la même histoire donc il n'y a pas grand chose à expliquer ensuite j'ai craqué pour il ne comprend pas qu'il me plaît le tome 2 et le tome 3 car j'avais tout simplement adoré le premier tome et je me suis dit pourquoi pas du coup le présenter alors on est si je dis pas de bêtises sur une fille en fait qui est amoureuse de son meilleur ami d'enfance mais lui en fait il la voit absolument pas comme ça et si je dis pas de bêtises c'est ça le scénario et voilà j'avais bien aimé bref 6 euros chaque volet et donc pour terminer j'ai trouvé le tome 4 de Pumpkin Night donc c'est un manga que j'ai présenté le tome 1 à l'époque de sa sortie j'ai les 3 premiers tomes et donc il me manquait le tome 4 sachant que le tome 5 est sorti mais bien entendu je ne l'ai pas trouvé en occasion et donc je l'ai payé aussi 5,50 euros donc je trouvais ça plutôt correct et donc du coup j'étais bien content de l'avoir trouvé et donc d'avoir surtout trouvé une série aussi intéressante pour moi donc je me suis trompée pour ces deux là en fait je les ai achetés tout simplement à la rue Keller à Manga Story si je dis pas de bêtises au niveau du nom de la boutique et tout simplement c'est juste que j'avais oublié et que quand je vois la tête des étiquettes à l'arrière je me suis bien rendu compte que c'était pas les mêmes que Book Off voilà donc pas de très très grosse pépite pas de giga achat comme je peux faire d'habitude écoutez j'ai voulu vraiment rester à ne pas acheter de nouvelles séries j'en ai acheté qu'une je voulais vraiment pas jouer à ça cette année il y avait pas non plus d'habitude quand je vais aussi à Paris il y a une personne avec moi qui potentiellement achète aussi pour le calendrier de l'avant ou le calendrier de l'après et je ne sais pas si je vous l'avais dit mais cette année du coup je n'envisage pas de le faire tout simplement parce que souvent c'était acheter aussi des nouvelles licences et étant donné que j'envisage vraiment de surtout dégommer ma pile à lire ou me concentrer sur les maisons d'édition avec qui je suis en collab pour les nouvelles licences je ne me voyais pas donc du coup faire le calendrier de l'avant et le calendrier de l'après parce que là franchement à chaque fois ça me fout dans la merde comme pas possible donc voilà après cette année je me suis posé la question si on faisait un calendrier de l'avant au moins juste calendrier de l'avant non pas calendrier de l'après mais spécial goodies spécial figurines etc donc quand je pense aux figurines je parle des petites figurines dans ce style là ou non attends c'est pas ça ça compte pas je ne vais pas en avoir si des figurines dans ce style là toutes petites même si ça c'était des Funko Pop des trucs comme ça les petites figurines comme j'ai celle de Nezuko mais qui est de l'autre côté du coup des figurines comme des Funko Pop purée dure ou les Kuposke surtout parce que moi je trouve ça plus esthétique les Kuposke que les Funko Pop mais voilà je me suis posé la question si ça pouvait être aussi la nourriture et la beauté coréenne potentiellement n'hésitez pas à me dire si on fait donc le nouveau calendrier de l'avant ou pas de calendrier de l'avant cette année tout court parce que de toute façon j'en aurais en beauté et en goodies un peu dans ce délire là donc ce n'est pas très gênant si cette année il n'y a pas de calendrier de l'avant vraiment 100% manga ça ne va pas me déranger non plus tu vois enfin 100% la chaîne Ibi Otaku je veux dire voilà cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir n'hésite pas à me dire s'il y a des titres que tu connaissais ou non je te mets une précédente vidéo ici la playlist spéciale achat ma tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux mon compte Vinted où je revends potentiellement aussi mes mangas et autres et donc je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye